Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Question au Sénateur. Je pense que vous connaissez le principe de l'émission, mais je sais même si c'est la première fois, et bien bienvenue. Bienvenue dans Question au Sénateur. Qu'est-ce que c'est Question au Sénateur ? C'est une heure de discussion chaque semaine avec un sénateur, une émission de Public Sénat et d'Acropolis. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Philippe Bas. Bonjour. Bonsoir. Merci, bonsoir. C'est vrai qu'il est 17h, on peut dire bonsoir. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Je pense qu'on est à l'entre-deux, entre le bonjour et le bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour une heure de discussion sur des sujets d'actualité, sur la question du rôle du Sénat, ce que vous faites au Sénat. Le principe de cette émission, on a dû vous l'expliquer tout à l'heure, c'est une émission qui se veut interactive. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais les questions vont surtout venir du chat et des gens qui nous regardent en ce moment. Vous avez un chat juste derrière ici, mais c'est un peu compliqué de se retourner pour le lire. Donc, il est aussi devant nous. Il va s'afficher dans quelques instants devant nous pour que vous puissiez lire aussi les questions en direct. Et donc, peut-être que je vais commencer par vous présenter, si ça vous va, avant qu'on commence avec les premières questions. Très rapidement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous êtes membre aujourd'hui des Républicains. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac. Vous avez été ministre dans le gouvernement Villepin entre 2005 et 2007. Vous êtes sénateur depuis 2011, sénateur de la Manche et président de la Commission des lois constitutionnelles. On risque d'en reparler tout à l'heure avec l'affaire Benalla. Je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs, vous connaissent du fait de l'affaire Benalla. Vous voyez, les gens vous disent bonjour, bonjour Calawan, bonjour Nandé de Lyon. Les gens vous disent bonjour actuellement dans le chat. Et donc, ça me permet de le rappeler. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On a tous les deux le chat sous les yeux. Et j'ai ma tablette aussi qui permet de remonter un maximum de questions. Je sais qu'il y en a déjà de Twitter et d'autres réseaux sociaux qui sont remontés tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de questions. En tout cas, je veux dire à Gaëlle Gallois qu'elle est très sympa. C'est vrai ? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit Gaëlle Gallois ? Vous êtes mon héros au Sénat. Oui, effectivement. Effectivement, c'est très sympa. Bonjour à tous. On va du coup pouvoir commencer. J'ai vu beaucoup de questions déjà pour commencer sur la situation des Républicains. En attendant, les premières questions qui vont venir sur le chat en direct. Il y a eu les scores des Européennes il y a quelques jours qui n'ont pas été bons pour les Républicains. Comment est-ce que vous expliquez cet échec des Républicains aux Européennes ? Je pense que c'est un problème qui vient d'assez loin. Je pense que quand on se regroupe derrière le dernier carré des fidèles, on perd le contact avec le reste des Français. Je pense qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, il y a quand même eu un grand coup de pied dans la fourmille hier. Et je pense qu'après plusieurs échecs à des élections nationales, il est temps de se remettre en cause. Et de parler, non pas seulement aux militants, il faut respecter les militants. Ce sont des gens qui s'engagent, ils ont du cœur. Mais parfois, justement, ils sont tellement convaincus qu'ils ont une petite tendance, un risque en tout cas, qui se retranche du reste de la société. Il faut parler à toute la société. Or, la société, elle n'arrête pas de changer. Et en plus, elle est un peu éclatée, notre société. Elle ne fait plus société, parfois, justement. Il y a besoin qu'on remette du ciment entre nous pour nous réunifier, redonner du sens à ce que c'est que la République. Et finalement, moi, je ne souhaitais pas, évidemment, cet échec. J'aurais aimé qu'on soit mieux entendus, parce que je crois à ce qu'on a apporté à notre pays. Mais il me semble que c'est un coup de semence, qu'il ne faut pas se recroqueviller sur nous-mêmes, au contraire, mais aller voir les gens et leur dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous ? Et qu'est-ce que nous devons changer ? – Et concrètement, c'est la ligne politique qui n'était pas la bonne sur le fond. Valérie Pécresse dénonçait une ligne trop à droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? – La droite et la gauche, ça existe. La République, elle s'est construite avec ça. Et donc, balayer la droite et la gauche, c'est souvent un peu balayer la République. Il faut faire attention à ça. – Ça a encore du sens pour vous. – Mais il faut aussi dépasser ces clivages-là. C'est-à-dire, il y a les tempéraments politiques. Quand vous êtes plutôt à droite, au centre-droit, vous êtes des gens qui attachez beaucoup d'importance à la liberté individuelle, à l'accomplissement de l'individu, à l'égalité des chances, plutôt qu'à l'égalité par la redistribution des impôts, des prestations sociales. Et vous attachez moins d'importance au rôle de l'État qu'au rôle de l'individu. Et vous voulez créer les conditions pour que l'individu s'accomplisse dans la société. Ça, au fond, même si on n'assume pas d'être de droite ou de gauche, c'est des comportements essentiels qui restent inscrits dans nos cœurs et dans nos esprits. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir, reconnaître ce qu'on a en commun entre tous les Français. Moi, par exemple, je suis très attaché à cette idée que la République, c'est un patrimoine qui est surtout utile à ceux qui n'ont pas de patrimoine. Quand vous avez de quoi vous payer l'école privée, l'école de la République a moins d'importance. Mais justement, l'école de la République, elle est essentielle parce qu'elle donne accès au savoir à tout le monde. L'hôpital public, même chose. Ça, c'est des trucs très importants. Mais les services publics comme les chemins de fer, la poste, l'accès aux services à la campagne, tout ça, c'est la République qui le donne. Il faut se dire que c'est notre bien commun qu'on soit de gauche ou de droite. Et que la première chose à faire, si on veut retrouver le cœur des Français, c'est d'essayer de faire renaître ce sentiment d'appartenance à une communauté nationale qu'on va l'appeler, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est d'un côté la République, la France, la communauté nationale, dont on est chacun partie prenante et qui, si elle fonctionne bien, nous apporte beaucoup. Et donc, moi, je crois que c'est notre premier devoir dans cette famille qui a été une grande force de gouvernement, par exemple avec Jacques Chirac, avec Alain Juppé quand il a été Premier ministre, plus tôt avec le général de Gaulle. On porte quelque chose qui dépasse les clivages entre la droite et la gauche, même si ces clivages restent des clivages importants. Il faut que les Français sentent qu'on est porteurs d'un intérêt qui les dépasse. – Mais cette idée de dépasser les clivages, c'était l'idée d'Emmanuel Macron. – Oui. – Il y a une question de Charles Maurice qui rebondit un peu là-dessus, qui demande est-ce qu'il existe encore un espace politique de droite entre la République en marche et les formations de droite dure, droite extrême, l'extrême droite comme le Rassemblement national ? – Oui, mais parce que, si vous voulez, il ne suffit pas de dire qu'on dépasse les clivages pour les dépasser réellement. Et moi, je crois que le président de la République, peut-être à son insu, à l'insu de son plein gré, comme on dirait, il a créé de nouveaux clivages. Il n'a pas dépassé les clivages, il a fait de nouveaux clivages. – C'est quoi le nouveau clivage pour vous ? – Le Front National et les démocrates, les européens et les anti-européens, les progressistes et les nationalistes, en réalité, ça oppose les Français entre eux. Et ça, je n'appelle pas ça rassembler, ni dépasser les clivages, c'est plutôt créer de nouveaux clivages. Ce n'est peut-être plus la droite et la gauche, mais c'est quand même des clivages. Et ça, ce n'est pas bien. Je pense que ça marcherait mieux si on disait, voilà, moi, ma philosophie et la manière dont je vois la vie me rattachent plutôt à la droite ou me rattachent plutôt à la gauche. Mais au-delà de ça, je veux quelque chose de plus qui nous réunit, nous, tous les Français, dans nos difficultés. Aujourd'hui, l'écologie peut nous réunir, mais aussi parce que c'est aussi la préparation de l'avenir, la baisse des déficits, c'est de la dette. Qu'est-ce qu'on laissera derrière nous, ma génération ? Et quelles sont les chances qu'on vous laissera à la vôtre ? La vôtre, elle est déjà au pouvoir, si j'ose dire. Elle est déjà aux responsabilités. Mais est-ce qu'on vous laisse toutes vos chances de construire une France accueillante pour demain ? Ça, c'est notre devoir de réfléchir dans ces termes et pas simplement dans des termes philosophiques de droite et de gauche. D'accord, très bien. Joël, il y avait d'autres réactions. Je voyais que ça réagissait pas mal sur cette question-là. D'Andelion, qui parlait de l'appel à l'unité de La République en Marche vers les Républicains pour les municipales, du fait qu'une partie des Républicains, on parle notamment de 70 élus locaux qui auraient appelé à rejoindre La République en Marche. Pour vous, il y a quand même un espace, notamment pour les municipales, pour les Républicains. Il n'y a pas d'alliance à faire aux municipales ? Écoutez, moi je pense que dans la situation politique actuelle, qu'on soit de gauche ou de droite, il faut repartir à la base. Et il faut convaincre les gens, non pas sur des grands discours, mais sur des questions concrètes. Il faut savoir identifier ce que les gens attendent dans leur ville, leur village, leur quartier, éventuellement, et leur dire, moi je suis d'accord, faisons-le ensemble, ou ça coûte trop cher, ou j'ai une autre idée. Mais nouer le dialogue, pour réimpliquer les gens dans la vie de la cité, c'est-à-dire les faire participer à la démocratie, pour qu'ils ne s'abstiennent pas, pour que ça les intéresse. Et je ne crois pas qu'on va aller l'année prochaine devant les électeurs, où que ce soit, en lui disant, votez pour moi, je suis LR, votez pour moi, je suis en marche. On dira, Toulouse ensemble, Nantes pour l'avenir, Saint-Lô pour tous, et on laissera de côté des questions purement de parti. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas en soi, je le répète tout le temps, on n'a pas en soi nos propres convictions, il ne faut pas les laisser dans notre poche, mais au fond, il faut tendre la main aux élections municipales. Moi, je prends comme modèle les élections municipales dans un village de 500 habitants. Et bien là, souvent, on va voir les gens, on leur demande, toi tu es comptable, tu nous aiderais pour le budget, toi tu es menuisier, ça tombe bien parce qu'on aura des travaux à faire à l'école. Et ce serait presque injurieux de dire, mais pour qui tu votes à l'élection présidentielle ? Ah ben non, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux autres dans ma commune, dans mon quartier, dans ma ville. Et je pense, moi, que précisément, le champ de ruines que constitue notre système politique avec l'effondrement d'abord de la gauche, la cassure de la droite après l'élection présidentielle, entre ceux qui ont, pour une minorité d'entre eux, rejoint le gouvernement avec Édouard Philippe et les autres qui ont dit, moi, je serai dans l'opposition, mais je serai dans une opposition constructive, je voterai les réformes qui me paraîtront être bonnes, etc. Dans ce champ de ruines, en fait, on ne peut reconstruire qu'en repartant par la base et par des choses concrètes qui intéressent les Français et qui nous donnent du crédit en disant, mais voilà, celui-là, il va nous apporter vraiment quelque chose et il va le faire avec nous. – Très bien. Alors, vous êtes président de la commission des lois, vous avez conduit les auditions d'Alexandre Benalla. J'ai vu passer la question tout à l'heure, je ne sais plus de qui elle est, désolé. Quelqu'un a demandé dans le chat à l'instant, comment Alexandre Benalla en vrai ? En dehors de… Comment il est, Alexandre Benalla ? – Je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste d'Alexandre Benalla. – Vous n'avez pas pu lui parler en dehors du cadre des… – Je suis un spécialiste du bon fonctionnement de l'État. En fait, il ne faut pas se tromper, le travail qu'on a fait, c'est un peu austère peut-être, mais ça a été de dire, au fond, comment est assurée la sécurité du président de la République. Ce n'est pas rien, ça nous regarde. parce que le président de la République, c'est l'homme le plus important en France et nous voulons, nous les Français, pour bien faire fonctionner notre République, qu'il soit bien protégé et ça ne s'improvise pas. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas des gendarmes ou des policiers d'élite qui sont mêlés à sa sécurité, voire qui la désorganisent en prenant un rôle qui n'est pas le leur, c'est embêtant pour la République. Aux États-Unis, vous n'imaginez pas le président qui arrive et qui dit, non, je renvoie tous ceux qui sont là et j'assure ma sécurité moi-même, ce n'est pas ce qu'on a fait en France, je ne suis pas en train de dire ça, mais on comprend très bien que c'est une fonction fondamentale de l'État de protéger ce qui incarne nos institutions. Et c'est à ça qu'on s'est intéressé. Pas à M. Benalla, nous nous sommes intéressés au bon fonctionnement de l'État. Voilà notre question. Alors, je comprends que ça attire, mais finalement, moi, M. Benalla, je l'ai vu deux fois en audition, tout le monde a pu suivre ça, c'est quand même assez officiel, et je ne peux pas vous dire ce qu'il a dans le ventre, quel est son caractère, etc. J'ai observé, dès la première audition, que c'était un homme jeune, mais avec une assurance qui n'était pas de son âge. Il avait beaucoup de maîtrise et de sang-froid. À la deuxième audition, je pense qu'il avait fait tellement de bêtises qu'il était lui-même gêné, il n'a pas répondu convenablement. Mais ce sont des impressions, et ça n'est pas l'essentiel du travail que nous avons fait. Ça, je voudrais vraiment que ce soit clair. Justement, pour ceux qui ont suivi ces derniers mois, qui ont pu suivre les auditions, aujourd'hui, ils ne savent pas forcément où on en est aujourd'hui, donc où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a d'autres auditions qui sont prévues ? Quelles sont les prochaines étapes, en fait, tout simplement, de ce point de vue-là ? Nous avons terminé notre travail, nous avons remis notre rapport, et finalement, au-delà même de notre rapport, je crois que le plus important, ça a été que nous avons associé tous les Français qui ont suivi ces travaux d'enquête à notre démarche, ils se sont fait un jugement les uns et les autres, et ça, ça a une valeur pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Ce n'est pas neutre. Le contrôle, on ne le fait pas pour le plaisir du Sénat, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui le prévoit. Elle dit dans les termes de l'époque, c'est 1789, la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. C'est formulé comme ça. Et qui c'est la société ? Il faut bien que quelqu'un la représente, c'est le Parlement. Et donc, au nom de la société, on demande compte de la manière dont les services publics fonctionnent. Et on le demande au nom de la société et donc, en toute transparence, avec tous les membres de la société qui peuvent suivre, si ça les intéresse, nos travaux. Et donc, au fond, le premier avantage pour moi de ce travail que nous avons fait, ça a été ça. Et puis ensuite, on a présenté notre analyse dans notre rapport. Elle était fondée sur ce que tout le monde a entendu, mais aussi sur beaucoup de documents que nous avons obtenus puisque nous avions, on a des pouvoirs, des pouvoirs d'investigation sur pièce, comme on dit, et sur place si nous l'avions souhaité. Et là, on s'est fait notre jugement et on a fait des propositions. Et on pensait, en fait, qu'aussitôt, le pouvoir exécutif nous dirait la proposition 1, la proposition 2, la proposition 3, on va les mettre en œuvre, la 4, on n'est pas d'accord, venir en discuter avec nous et tout ça. Et finalement, on n'a pas eu de retour du pouvoir. Mais nous étions tout prêts, nous, à continuer cette discussion parce que pour que ce soit utile, les contrôles, il faut qu'ensuite, le destinataire du contrôle, ça l'aide à réfléchir. Voilà ce que nous avons pensé faire. – Et comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu les réactions de la part du gouvernement sur votre travail dans cette commission, notamment les attaques ? Certains vous ont accusé de faire de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Vous avez peut-être remarqué qu'on ne s'est pas laissé attirer dans l'arène. Et je crois que ça, c'est très important. Moi, j'avais à cœur de ne pas sortir de mon rôle. Alors, qu'il y ait eu, ici ou là, des gens qui se sont abaissés à essayer de lancer une polémique, peut-être avec l'arrière-pensée que j'allais tomber dans le panneau. C'est normal. – Vous êtes préféré, ne pas répondre. – Je ne suis pas si vieux, mais en même temps, j'ai un peu d'expérience et j'ai tout de suite compris que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai jamais répondu. Je ne vais pas maintenant que l'orage ait passé, commencer à répondre. Je pense que c'était une erreur de ne pas comprendre. C'est un manque de maturité en matière démocratique. Le contrôle parlementaire, c'est très important pour nos concitoyens. Et le Sénat, lui, il a un avantage. Le Sénat n'est pas toujours bien connu. Mais enfin, c'est une Assemblée qui ne dépend de personne. Elle n'est pas élue dans la foulée de l'élection présidentielle. Les gens qui choisissent les sénateurs, ce sont des maires ou des conseillers municipaux, des adjoints aux maires. Ce sont des gens pragmatiques. On en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de politique. Ce sont des gens qui ont le sens du concret. On ne peut pas leur dorer la pilule. On ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Et ils choisissent, je crois, en général, des sénateurs qui leur ressemblent. Et les sénateurs, ils ont chevillé au corps leur indépendance. Ils ne s'en servent pas pour faire de l'obstruction. Parce qu'ils votent en les amendant beaucoup de réformes. Ce n'est pas une chambre d'obstruction, jamais. Quand c'est une chambre d'opposition comme c'est le cas aujourd'hui, c'est quand même une chambre coopérative. Constructive. Moi, j'ai voté la réforme de la SNCF ou la réforme du Code du travail. Et j'ai contribué à amender de nombreux textes qui concernent la justice, les tribunaux. En ce moment, on travaille sur la fonction publique. le ministre vient, on discute avec lui, on réécrit une partie du texte, on met notre empreinte sur les textes. Et il en reste beaucoup à la fin de la discussion. Vous avez fait l'ENA, si je ne me trompe pas. C'est bien le cas. Dans l'actualité, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur l'idée d'une suppression de l'ENA. Est-ce que vous êtes favorable à cette suppression de l'ENA ? D'abord, en effet, je suis un homme de vocation. Et tout jeune... Vous avez toujours voulu faire de la politique ? Je n'ai jamais voulu faire de la politique. D'accord. J'ai toujours voulu rentrer dans le service de l'État. Comme il y en a qui veulent être médecins ou des choses comme ça. Et pourtant, je n'en avais pas dans ma famille des gens qui étaient des grands serviteurs de l'État. Mais j'admirais les préfets, par exemple. Je trouvais que c'était formidable. C'était une vie magnifique parce que le préfet, il est là quand il y a des problèmes sociaux, il est là quand il y a des problèmes d'ordre public, il est là pour assurer le développement économique, il est là aux côtés des maires et des élus locaux et il passe sa journée avec les Français dans toutes leurs activités et dans tous les aspects de la vie, y compris quand il doit s'occuper de personnes âgées, etc. Je trouvais ça merveilleux. J'étais attiré par ça. Et je trouve que c'est bien dans notre pays qu'on ait, et c'était le général de Gaulle, à la libération de la France après le nazisme, qu'on ait voulu avoir une école qui recrute uniquement sur la base du mérite des gens qu'on va former en leur faisant faire de longs stages. C'est presque la formule de l'apprentissage, l'École nationale d'administration. Alors on a reproché à des énarques d'être trop arrogants, on en a vu quelques exemples d'ailleurs dans la période récente et je crois qu'on a raison de rappeler toujours à l'humilité car on ne peut pas à la fois être un serviteur et un ancien élève de l'École nationale d'administration, c'est d'abord un serviteur et elle se montrait arrogant. Et le serviteur, il doit aussi toujours écouter les personnes auxquelles il doit rendre ce service public. Et donc je pense qu'il faudrait redonner le sens de cette vocation précieuse au service des autres qu'est la fonction publique à tous les étages et en particulier la haute fonction publique. Donc moi je ne suis jamais contre l'idée qu'il faut faire du neuf mais par contre je trouve que ce n'est pas une bonne idée de faire table rade. De tout supprimer. Voilà, on aura besoin d'une grande école où il y aura ceux qui réussiront à un concours très difficile en travaillant beaucoup et vos enfants un jour pourront devenir haut fonctionnaire mais ils ne réussiront pas, ils ne trouveront pas leur poste de haut fonctionnaire dans une pochette surprise ou par favoritisme. Il faudra qu'ils travaillent beaucoup mais c'est ouvert à tout le monde et il y a un problème aujourd'hui c'est qu'effectivement l'accès aux études supérieures se fait avec une sélectivité sociale négative qui n'est pas bonne et évidemment quand on arrive à Bac, moi j'ai fait Bac plus neuf et quand on arrive à Bac plus sept c'est pire qu'à Bac plus un. Donc je crois qu'on a raison de vouloir faire en sorte qu'il y ait toujours le concours mais que puisse mieux réussir le concours des gens qui sont d'origine modeste parce qu'en même temps, si j'ose dire, c'est très important qu'un serviteur de l'État, qu'un serviteur de la République ait des racines profondes dans la population française plus provinciale et socialement mieux répartie. On est une représentativité même au sein de l'État. Mais attention, avec une exigence impérative que la République a toujours imposée et ce n'est pas maintenant qu'il faut y annoncer, le mérite. Mais il faut que ce mérite puisse être reconnu quelles que soient vos origines sociales ou géographiques. Très bien, donc c'est potentiellement quelque chose sur lequel travailler, jamais il y a une nouvelle école. Vous voyez, je crois que je me suis assez expliqué là-dessus mais j'ai des principes. – Qu'on entend bien, qu'on entend bien. Pour ceux qui nous rejoignent, on est déjà quasiment à la moitié de l'émission. Vous voyez que ça passe assez vite. – Il y a quelqu'un qui me demande, qu'est-ce que ça lui fait de contrôler le bon fonctionnement sans moyen de sanction ? Il s'appelle Chromatic. – Chromatic. – Alors je réponds à Chromatic que chacun son rôle. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un tribunal et mon rôle, c'est d'améliorer le fonctionnement de l'État, pas de le sanctionner. Et par conséquent, ce que nous avons voulu faire, très clairement, c'est à la fois analyser une situation avec tous ceux qui ont suivi nos travaux pour que tout soit sur la table et nous avons tout mis sur la table et si nous n'avions pas été là, rien n'aurait été mis sur la table et ça vous aurait peut-être manqué. En revanche, les sanctions, ce n'est pas à nous d'infliger des sanctions et on inflige des sanctions seulement quand il y a une infraction pénale. – Bien sûr. – Mais n'empêche que, comme on prête serment quand on fait une enquête parlementaire, les gens, ils prêtent serment devant nous, ils disent qu'ils jurent de dire toute la vérité, etc. et on les prévient que s'ils mentent, il y a des sanctions pénales. Nous considérons que certaines personnes auditionnées, dont M. Benalla, nous ont menti et nous avons renvoyé au parquet. Donc maintenant, ce n'est pas nous qui faisons des sanctions et je ne réclame pas ce pouvoir, je n'en veux pas, je le maintiens loin de moi. Par contre, si on s'est moqué de nous, alors on en tire les conséquences en appliquant la loi, c'est-à-dire en disant au procureur de la République, maintenant à vous de jouer, c'est à lui de jouer. – Très bien. Alors, je me permets du coup de vous relancer pour le chat. N'hésitez pas, je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent au fur et à mesure. N'hésitez pas à en poser, il nous reste une demi-heure, on est déjà à la moitié de l'émission. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Si jamais vous voulez en prendre, n'hésitez pas. Sinon, j'en ai aussi de mon côté qui sont déjà prêtes. Vous me dites, il y en a qui vous intéressent, sinon j'enchaîne. Je vois que vous êtes en train de lire. – Oui, il y a quelqu'un qui s'inquiète de la situation de la justice. Alors, nous, on a énormément travaillé là-dessus. J'ai passé près d'un an de ma vie avec des collègues sénateurs à aller d'un tribunal à l'autre, à visiter les prisons, les écoles de surveillants de prison, mais aussi de magistrats ou de greffiers. Et j'ai découvert de manière très approfondie un monde qui est en grande souffrance. J'ai vu même des magistrats dans des tribunaux de grande instance parce que je cherchais à les voir après les réunions officielles pour parler vraiment librement. J'ai vu des magistrats pleurer. J'ai compris qu'il y avait des magistrats, excusez-moi si le terme est trivial, qui se défoncent pour rendre la justice et que s'ils n'avaient pas foi dans la justice, ce qu'ils feraient leur paraîtrait inhumain tellement ils y mettent du cœur pour réussir à rendre la justice. Et pourtant, ce qui peut parfois être décourageant, c'est que la justice est de plus en plus sollicitée pour les affaires familiales, pour des litiges entre particuliers, la garde des enfants, un problème de loyer impayé, un conflit entre un artisan et vous. Elle est de plus en plus saisie. 2,4 millions d'affaires nouvelles aux civils et 1,2 millions d'affaires de sanctions pénales. Vous imaginez ce que ça représente ? – Donc c'est un problème de moyens ? – Et cette justice, elle est à la fois pas suffisamment dans son fonctionnement, pas suffisamment bien organisée. Elle a des efforts à faire elle-même pour être plus… le mot ne plairait pas aux magistrats parce qu'il vient de l'entreprise et ce n'est pas une entreprise, la justice. Mais enfin, il faut quand même que la justice réalise un certain nombre de performances et qu'on mesure mieux son efficacité. Et il faut par ailleurs, en contrepartie d'un effort qu'il faut demander à tout le corps judiciaire, aux greffiers, etc., qu'on donne plus de moyens à la justice. c'est une fonction qu'il ne faut pas laisser se clochardiser. Elle est vraiment vitale. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de possibilité de régler ces problèmes par la discussion, on va voir le juge. Et il faut à ce moment-là que le juge soit capable de trancher et que quand il prend un jugement, le jugement soit exécuté. Et puis la justice, on dit qu'elle est gratuite, mais en réalité, elle coûte un peu cher. Il faut payer les avocats. Si vous n'avez pas les moyens, il faut avoir l'aide judiciaire. Ça vous fait perdre encore plus de temps pour votre procès. Donc la personne qui a posé cette question, je la remercie parce que c'est l'occasion de parler de la justice. Nous, nous avons donc fait un rapport Sauver la justice en 5 ans, en 2017. Le gouvernement s'en est en partie aspiré. Il n'est pas allé jusqu'au bout de ce que nous attendions, si bien qu'on n'a pas pu voter la loi de programmation. Mais on a trouvé que les moyens qu'ils y mettaient n'étaient pas tout à fait suffisants. Puis il y a eu un renoncement à créer les places de prison dont on a besoin. On trouve que la prison n'est pas le lieu de la rééducation des délinquants. Et c'est connu, malheureusement. Et que comme quand on a purgé sa peine, on finit par sortir, si on n'a pas préparé la réinsertion comme il faut, c'est très ennuyeux. Donc c'est un énorme chantier. Et je voudrais vraiment qu'on lui donne une impulsion politique très, très forte. Et je supplie le président de la République de s'y intéresser davantage. Merci beaucoup, Nandé Lyon, du coup, pour cette question. Il me semble que c'est Nandé Lyon qui a posé cette question. Une autre question. Alors c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous en tant que jeunes. Alors peut-être les plus jeunes que nous, mais encore peut-être qu'il y en a parmi ceux qui nous regardent qui sont concernés. C'est le service national universel. Il y a les premiers essais en ce moment avec des jeunes volontaires qui participent aux premiers essais. Déjà, alors c'est une question un peu large et un peu vague, mais est-ce que c'est une bonne idée selon vous, ce service national universel ? Il n'est pas universel. Pour l'instant. C'est une expérimentation. L'idée étant d'en faire un service national universel. Oui, mais il ne faut pas remettre ça au calendre grec parce que c'est une très bonne idée. Voilà, notre problème. On a parlé des partis politiques, etc. Notre problème, c'est qu'on ne fait plus peuple ensemble. On ne fait plus peuple ensemble. La France est un peuple éclaté. Il y a trop de divisions dans notre pays. Et on ne se connaît pas assez les uns les autres. Alors, vous n'êtes pas de la génération qui a connu le service militaire. Le service militaire, ça n'est plus utile pour l'armée. Parce qu'il nous faut une armée de métiers avec des techniciens qui ont des diplômes. Pas des troufions. La guerre de demain, ce n'est pas la chair à canon. C'est la maîtrise des technologies militaires. Et donc, Jacques Chirac a bien raison de faire l'armée de métiers. N'empêche que la conséquence de ça, c'est que les Français ne se connaissent plus entre eux. Bien sûr, vous me direz, il y a l'école et le lycée. Mais enfin, le lycée, ça n'est plus tous les Français. Tout le monde n'est pas étudiant. Et donc, on se disperse. Et souvent, on reste dans sa région. On reste dans sa filière. Et on reste... Mais plus la vie avance, plus on est dans un petit milieu construit sur la base des affinités de la famille. Et on oublie l'importance d'être une nation. Et on oublie ce qu'on a en commun entre nous. Eh bien, le brassage par le service universel, à condition qu'il soit universel, c'est une bonne idée. Problème, ça coûte très cher si tout le monde y passe. Vous savez qu'une génération, aujourd'hui, c'est près de 800 000 personnes, garçons et filles. On avait parlé pendant la présidentielle, notamment. C'est un sujet... Si vous voulez faire quelque chose qui ne soit pas anecdotique, qui soit vraiment un engagement d'un an et que vous devez prendre en charge l'encadrement de 800 000 personnes, attention, ça ne se fait pas simplement. Ça, c'est la première raison, c'est le brassage, se retrouver dans des milieux différents. Et la deuxième raison, c'est la solidarité. Moi, je trouve très importante l'idée qu'on va vouer, mettons, un an, si c'est un peu moins d'un an, il faut quand même que ce soit suffisamment long. Mettons un an, peu importe le nombre, mais enfin, je prends cet exemple. Vouer un an de sa vie au service des autres. Ça se raccroche à ce que je vous disais sur ma propre vocation. Et je me dis, mais ça, c'est l'école de la générosité, c'est l'apprentissage qu'on forme une société, c'est reconstituer entre nous tous des liens, notamment des liens entre les générations, et c'est porteur de citoyenneté pour l'avenir. Et moi, je trouve que c'est très important. Mais je ne crois pas que, pour l'instant, même si on en parle à la télévision ces derniers jours, beaucoup, je ne trouve pas que ça va très loin. Je veux bien admettre une expérimentation. Je vous signale qu'elle commence deux ans après l'élection présidentielle, que dans trois ans, on a une nouvelle élection présidentielle, qu'on n'a pas encore atteint le palier à partir duquel ce sera irréversible, et je voudrais qu'on accélère. – Il est encore temps de voir comment ça va se profiler. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat, évidemment, des jeunes qui nous suivent. Alors, moi, typiquement, j'ai 22 ans, donc ce serait trop tard, mais je sais que ça me sert à… – Non, 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 moi, je suis d'accord pour vous prendre. – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas alors ? – Mais oui, et peut-être, interrogez-vous en conscience, on ne va pas verser les rôles, ce n'est pas vous qui êtes interviewés, mais interrogez-vous en conscience, quand même, il y a un certain nombre de jeunes qui font ça spontanément. Alors, ils vont à ce qui est le plus chargé de fraternité, c'est-à-dire qu'ils aimeront aller en Afrique, en Asie, dans une action humanitaire, sociale, sanitaire, etc., pour vraiment donner aux autres, créer du lien social et dépasser notre égoïsme naturel. Ça, c'est très bien, mais vous pouvez le faire à 22 ans, comme on le ferait à 16 ou 18, parce que vous êtes dans une période de la vie où vous n'êtes pas définitivement engagé dans un processus qui vous dévore. Vous avez votre liberté. Quand on a 10 ans de plus que vous, qu'on a deux enfants et qu'on achète son appartement, on est plongé dans des problèmes beaucoup plus prosaïques, si vous voulez. – C'est plus compliqué de prendre du temps, même pour les autres, et d'arriver à se dégager ce temps-là. – Exactement. – Bien sûr. En tout cas, je retiens l'idée de moins faire un service militaire, mais l'idée surtout de centrer sur des actions, en tout cas qui nous rassemblent sur des actions concrètes, si je résume. – Et qui nous fait nous mélanger les uns avec les autres alors qu'on ne se serait jamais rencontrés. – C'est vrai, mais c'est déjà le cas en soi de la journée de défense et citoyenneté, qui dure une demi-journée ou une journée, je ne sais même plus. – Non, mais à ce moment-là, vous pouvez aussi aller au cinéma et regarder la conversation avec votre voisin du fauteuil d'à côté. – Non, mais juste pour rappeler qu'il existait jusqu'ici quelque chose qui n'est pas du tout l'étendue du service national universel qui est en train d'être mis en place en ce moment, mais qui était sur une journée et qui a reprenait ces principes-là sur une journée. Alors, je regarde, mais il y a d'autres questions. – Il y a quelqu'un qui dit, on devrait avoir notre liberté de ne pas être solidaire. Eh bien, c'est une manière originale d'aborder les choses. Moi, je vais vous dire, Hugo 974, que votre liberté ne peut s'exercer que par la relation avec autrui. La liberté, ce n'est pas d'être tout seul, replié sur soi-même, sinon vous allez dépérir, vous allez vous recroqueviller. Et ce n'est pas la bonne voie. Et donc, oui, tout homme est libre, c'est de la conscience de chacun que dépend son engagement. Mais je crois que la seule voie de l'épanouissement et de l'accomplissement personnel, elle passe par la relation à l'autre. – Très bien. On va voir si il y a d'autres réactions sur le SNU dans les minutes à venir. En tout cas, ça me permet de reprendre une autre question. Il y a eu pas mal de questions depuis le début de cette émission sur l'écologie, sur l'environnement. C'est un sujet qui nous concerne tous. Il y a eu plusieurs mobilisations des jeunes. Calawan qui demande dans le chat, qui a demandé tout à l'heure, en tout cas, je le vois ici, peut-on être de droite et écologiste ? Est-ce que selon vous, c'est deux choses qui sont compatibles, la vision qu'incarne aujourd'hui La Républicaine et la protection de l'environnement ? – Oui, ce sont les mesures qui diffèrent. Je vais vous prendre un exemple. Et là, je sais que c'est un peu abrasif, ce que je vais dire, parce que ça va contre des idées reçues, même peut-être des lieux communs, enfin des choses qui sont tellement solidement établies que personne ne les questionne. Le nucléaire. Vous avez vu le Groenland, là. La fonte des glaces à un rythme incroyable cette année. C'est des milliards de tonnes de glace qui ont fondu en quelques jours. C'est très impressionnant. Le réchauffement climatique, les désordres climatiques que ça provoque, les problèmes que ça va provoquer pour l'eau, l'alimentation partout dans le monde. Ça nous rend, ça nous oblige à traiter en priorité cette problématique-là du réchauffement climatique. Le nucléaire, la seule énergie disponible au moment où l'appareil productif en a besoin, ou nos maisons en ont besoin l'hiver, et dont la production se règle en fonction de la demande, ça s'appelle l'énergie nucléaire. Elle ne contribue en rien au réchauffement climatique. Les Français, les Anglais, quelques autres, sont les meilleurs du monde. Ils ont fait dans les années 70 un parc nucléaire très important, qui couvrent aujourd'hui plus de 70% de notre consommation d'électricité. On n'a rien inventé de mieux que de se dire, même si on a reculé l'échéance, qu'il faut diminuer la part du nucléaire. Si on diminue la part du nucléaire parce que c'est dangereux, je vous signale qu'avec 50% de nucléaire, le danger reste tout aussi grand. – Certains parlent d'en sortir totalement progressivement. – Et si on diminue une énergie bon marché pour mettre en place des énergies chères qui ne sont pas disponibles quand on en a besoin, comme les éoliennes, alors je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas, sans susciter les passions, s'arrêter un moment pour réfléchir un peu ? Je trouve qu'il y a un peu parfois de démagogie dans les décisions qui sont prises et je préfère la pédagogie à la démagogie, résolument. Et je dis, attention, vous voyez, vous allez dire, moi je vous dis, mon raisonnement est écologique et c'est un raisonnement écologique qu'on va accuser d'être de droite. Donc, ça répond bien à votre question, je crois. Vous me demandiez si on peut être écologique et de droite. Moi je dis, oui, moi je suis très, très, très écologique et je pense que l'écologie ne peut réussir que si elle est économique. Je pense maintenant à la voiture électrique. Je fais le pari que la voiture électrique, il y a un frein presque insurmontable actuellement, la technologie a changé à son développement, c'est que ce véhicule se recharge très lentement et que par conséquent, son autonomie et sa disponibilité sont trop faibles pour une grande partie des usages, notamment dans le monde rural. – Sans compter la production de la batterie qui est accusée d'être polluante. – Exactement. Or, vous avez un type de voiture électrique qui fonctionne à hydrogène, c'est l'hydrogène qui sert à la production d'électricité qui fait avancer la voiture, et là c'est une chose géniale, parce que le réservoir à hydrogène se remplit instantanément, l'autonomie des véhicules est plus grande, et de toute façon, quand vous avez vidé votre réservoir, si vous avez des stations à hydrogène, vous pouvez instantanément faire repartir votre véhicule et vous pouvez fabriquer de l'hydrogène avec de l'électricité produite quand il y a beaucoup de vent par les éoliennes alors qu'on n'en a pas besoin sur le réseau. Mais vous prenez cette électricité et elle vous sert à fabriquer de l'hydrogène que vous mettez dans les voitures pour les mobilités. – Moi je ne comprends pas pourquoi on met toutes nos billes, pardon de le dire comme ça, sur un modèle de voiture électrique qui est déjà dépassé, alors que les Allemands et les Japonais ont eux très très bien compris, et puis alors en plus c'est eux qui vont produire les voitures, que la voiture à hydrogène c'est le modèle de l'avenir. Donc si vous voulez, oui, l'écologie, bien comprise, qui s'accorde au développement économique, alors ça c'est peut-être une vision, mettons, allez, de centre-droit, parce qu'elle n'épouse pas les phobies des écologistes de gauche, mais elle est efficace pour le réchauffement climatique et elle a des perspectives qui sont sérieuses. – Alors forcément vos propos ont fait réagir, notamment sur le nucléaire. – Je m'en doutais. – C'est énorme, c'est bien. – Je ne l'ai pas fait par provocation, je l'ai fait par conviction. – Mais j'ouvre le débat. – Dans les réactions, je vois que sur la question du nucléaire et de la pollution, beaucoup évoquent la question des déchets radioactifs, il y a eu encore aujourd'hui dans l'actualité, je ne voudrais pas faire de confusion, mais il me semble que c'est au niveau de la Loire, une question d'eau contaminée, anormalement élevée, etc. Est-ce que c'est vraiment 100% écologique le nucléaire ? Est-ce que c'est la façon dont vous voyez la chose ? – Je dis que ça ne contribue pas au réchauffement climatique. Ça, personne ne me le contestera. Je dis que c'est moins cher que d'autres formes d'électricité, et donc c'est un avantage pour notre économie. Et je dis enfin que ça permet de produire de l'électricité à la demande, et non pas simplement quand il y a du vent. – Contrairement à d'autres énergies renouvelables. – Voilà, donc je me dis qu'avant de renoncer à de tels avantages que les technologies françaises ont poussé au plus loin et qu'avec le nouveau réacteur EPR, on poussera encore plus loin, il faut y réfléchir à deux fois. Et je crois qu'on est sur des perspectives effectivement qui portent sur plusieurs dizaines d'années, et qu'au lieu de rester l'arme au pied et de se mettre, de se projeter dans un avenir où l'essentiel deviendra des éoliennes et qui risque vraiment de nous causer de gros problèmes et d'obliger qu'on réactive des centrales à charbon ou des centrales à pétrole, il faut y réfléchir à deux fois. Et je ne trouve pas que le débat soit posé avec objectivité. Moi je pense, alors maintenant, vous m'interrogez quand même sur les déchets nucléaires. Première chose, qu'on ait 75% d'électricité nucléaire ou 50% d'électricité nucléaire, le problème est le même. Alors donc l'histoire de la transition énergétique qui reposerait sur le désir de ne plus avoir de déchets nucléaires est une absurdité. – Certains veulent en sortir. – Deuxièmement, les nouveaux réacteurs nucléaires, les Chinois eux, ils sont pour, les Anglais aussi, les nouveaux réacteurs nucléaires permettent de faire une combustion de l'uranium qui va beaucoup plus loin et qui laisse moins de déchets. Et troisièmement, nos ingénieurs travaillent depuis longtemps sur la désactivation plus rapide des déchets nucléaires. Donc toutes ces questions ne sont pas aujourd'hui totalement sous maîtrise. La seule chose qu'on peut faire, c'est un confinement qui est déjà par lui-même de nature à rassurer, mais on ne cesse de progresser. J'ai envie de vous dire, enfin sauf si je suis trop long. – Non mais allez-y, on a le temps, il nous reste un quart d'heure. – Je vous dis juste une chose très importante et là qui est presque philosophique. depuis la maîtrise du feu jusqu'à la découverte des propriétés de l'atome, l'homme a toujours pris des risques, le feu brûle, dont il a trouvé les antidotes. Et il y a un moment, il faut se poser à nous-mêmes la question, est-ce que je suis dans une disposition d'esprit qui admet le progrès scientifique et fait confiance au progrès des connaissances, à la recherche et aux garanties importées par nos savants et nos ingénieurs, tout en exigeant qu'elles soient toujours plus grandes, bien sûr, ou est-ce que je suis dans une disposition d'esprit qui fuit les progrès de la science ? Moi je crois que la science, elle a cessé de progresser en maîtrisant aussi les risques que ces applications provoquent. Dans les autres questions, qui d'ailleurs sont revenus un peu au fur et à mesure dans les messages qu'on a reçus, il y a pas mal de questions sur les privatisations. Il y a en ce moment, vous le savez, un grand débat sur la privatisation d'aéroports de Paris. Est-ce que vous êtes favorable à cette privatisation d'aéroports de Paris ? Est-ce que vous faites partie des signataires du RIP ? Il y a deux questions. D'abord, je voudrais vous dire que la question de la privatisation d'aéroports de Paris est une question technique. Et de ce point de vue, elle n'est pas essentielle. Je dirais que les deux possibilités méritent d'être discutées. Il y a eu des aéroports privatisés où ça s'est très bien passé. On critique beaucoup aussi la privatisation des autoroutes. Il y a eu aussi des aéroports privatisés où ça s'est très bien passé. L'avantage de la privatisation, c'est que ça amène de l'argent, des capitaux, que l'aéroport de Paris peut investir pour son développement en France et à l'étranger. L'inconvénient de la privatisation, c'est que ça donne du pouvoir à des intérêts privés dont le service public n'est pas la première préoccupation. Ça, c'est le débat technique. Moi, j'ai voté contre la privatisation, mais après, hésitation. D'accord. Mais derrière ce débat technique, il y a une autre affaire. C'est cette histoire. Je vais provoquer un référendum pour que les Français se prononcent. et il y a dans la Constitution une possibilité de faire un référendum quand un nombre suffisamment de parlementaires, je crois que c'est 20... Un cinquième. Oui, c'est ça. J'allais dire 20%, mais c'est la même chose, le demandent. Et alors là, vous prenez des sénateurs, des députés de droite, de gauche, et puis quand vous avez passé la barre des 20%, ça enclenche la procédure. Il faut près de 250 dans le cas d'ADP. Après, le Conseil constitutionnel se prononce, il dit, oui, mais deuxième étape, 4 700 000 signatures. Alors, il y a eu quelques difficultés, un petit peu de retard à l'allumage, mais là, on lance une affaire de recueil des 4 700 000 signatures. Un dixième de la population. Après ça, si jamais... Du corps électoral. Si jamais on atteignait... Si les Français étaient vraiment passionnés par la privatisation d'aéroports de Paris, dont je rappelle que pour moi, c'est un problème technique plus que politique, et s'il est politique, dans la partie qui est politique, je ne crois pas qu'il engage fondamentalement l'avenir de notre pays. Je me fais une haute idée du référendum, je ne suis pas sûr qu'on trouvera 4 700 000 signatures pour dire, à moi, toutes affaires cessantes, je veux un référendum sur un aéroport de Paris. C'est le sujet auquel je pense le matin en me levant, et je me réveille même la nuit pour y penser. Non. Mais si jamais ça arrivait quand même. Alors là, il faut que ça aille au Parlement. Et c'est seulement si l'une des deux assemblées refuse d'examiner le texte que le président de la République est obligé de faire le référendum. Donc ça arrive en bout de course, quoi. Il n'y aura pas, à mon avis, de référendum sur cette question. Et je ne souhaite pas qu'il y en ait. Et donc, je n'ai pas signé parmi ces 20% de parlementaires. Et si j'ai dit que, bien que la gauche et la droite, ça continuera à exister dans nos cœurs et dans nos têtes pendant très longtemps, tant qu'il y aura une démocratie dans ce pays, il faut aussi savoir dépasser ces clivages. Il faut les dépasser à bon escient. Je n'ai pas envie de mélanger mon nom à celui des députés de la France insoumise pour provoquer un référendum sur une question dont la portée politique n'est pas essentielle pour le pays. Je vous ai répondu. – Très bien. Je pense qu'on a votre réponse. Je regarde un peu dans le chat. Là aussi, j'imagine que ça va pas mal faire réagir. Alors, voyons voir un peu les messages. Oui, alors effectivement, ça continue aussi un peu à débattre sur le nucléaire. Il nous reste neuf minutes. Donc, il nous reste quelques minutes un peu pour des questions supplémentaires. Je regarde. C'est vrai qu'il y a aussi la question d'ENGIE et de la Française des Jeux aussi concernant leur privatisation qui revient assez souvent. Mais là aussi, on est sur un autre débat qui là aussi est assez technique. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas. Effectivement, on a des verres d'eau qui arrivent. – Vous en voulez ? – Moi, c'est bon. J'ai ma gourde quelque part. – Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas la même chose ? – C'est de l'eau. Dans tous les cas, c'est de l'eau, il me semble. Oui, oui. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il nous reste quelques questions ? Moi, je vois qu'il y en a pas mal. Il y a d'autres questions sur le SNU de tout à l'heure. Des questions sur Alexandre Benalla qui sont revenues depuis. Et puis, peut-être une question sur la réforme constitutionnelle. Je vois que c'est une question… – Il y a quelqu'un qui me dit « Vous n'êtes pas pour la démocratie directe ? » C'est-à-dire pas pour les référendums. Je vais vous dire, il y a un peu de vrai dans ce que vous dites. Je pense que les référendums… Bon, je pense au général de Gaulle, par exemple. Si l'avenir de la nation est en jeu, que c'est une question essentielle, c'est bien que les Français se prononcent. Il ne faut pas que le sujet soit technique. Il faut qu'il soit hyper politique et qu'on puisse facilement répondre par oui ou par non. Et que le président de la République s'engage puisque c'est lui qui pose la question. Parce que sinon, de toute façon, les gens vont répondre en fonction de qui pose la question plutôt qu'en raison de la question elle-même. Donc, je crois qu'il faut réserver le référendum à quelques cas où, historiquement, ça en vaudra vraiment la peine. Mais j'attire l'attention sur le fait que le référendum, c'est la démocratie en noir et blanc, par oui ou par non. C'est la démocratie qui ne cherche pas le consensus mais qui est clivante. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. La démocratie parlementaire, vous choisissez vos élus, il y en a de la droite, de la gauche, du centre, d'En Marche, etc. Et ils discutent le texte en votre nom. Alors, vous ne vous sentez peut-être pas toujours bien représenté dans la discussion, mais enfin, vous avez quand même une petite chance qu'émerge de la discussion des modifications. Et ce n'est plus la démocratie en noir et blanc. Pour moi, c'est la démocratie en couleur. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont être mélangées pour essayer d'obtenir un consensus. Il n'y a pas de possibilité de consensus sur un référendum. La définition même du référendum, c'est de créer une ligne de fracture entre les Français. Tandis qu'il y a la possibilité de la recherche d'un consensus qui dépasse les clivages et qui permet de rapprocher les points de vue et donc de rassembler le pays quand vous discutez d'une loi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, je crois que le cours normal de la démocratie, c'est de faire confiance à vos représentants. Vous ne les aimez pas toujours. Celui de votre circonscription n'est peut-être pas celui que vous auriez choisi. Ah oui, mais c'est la démocratie. Vous vous y pliez. Mais finalement, vous voyez qu'à l'Assemblée, quand ça se dispute, on le voit bien, tout le monde n'est pas d'accord. Et au moins, ça fait émerger par la discussion des solutions. J'ai peut-être le temps pour au moins une dernière question. Une question de Bobo, c'est son pseudo, qui dit, je la lis telle qu'elle est, « La réforme constitutionnelle et son implication avec le Sénat vous inquiète-t-elle ? » – Non. Non, elle ne m'inquiète pas. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Je pense que nous pouvons aboutir à une bonne entente. Et je regrette qu'après que le président, il y a un mois et demi, ait annoncé qu'on allait enfin la discuter, le Premier ministre est reculé et fait volte-face la semaine dernière au moment de la déclaration de politique générale. Moi, je suis toujours pour les ajustements à nos institutions. Il ne faut pas en attendre trop. Et je vais vous dire la vérité. Que vous ayez un peu plus de parlementaires ou un peu moins, ça ne changera pas grand-chose. Mais si vous descendez en dessous d'un certain nombre de parlementaires, alors il y a des territoires ruraux où vous ne verrez plus jamais un député ou un sénateur. Le lien démocratique entre votre élu national et vous va être distendu. Vous ne vous sentirez plus représenté. Votre territoire, vous vous direz on est les oubliés de la République. Donc, nous voulons nous mettre des précautions parce que le nombre, il n'y a pas de nombre d'or, il n'y a pas de nombre idéal et il n'y a pas plus de parlementaires en France que dans les autres démocraties. Ça, c'est complètement faux. On en a un pour 73 000 habitants. La moyenne, c'est un pour 72 000. Donc, vous voyez, on est pile poil dans la moyenne. Donc, c'est en partie un faux débat. Mais si c'est aussi l'occasion de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur l'exécutif, alors on n'aura pas perdu notre temps. Puis, il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas le temps de discuter ce soir sur la nomination des procureurs, par exemple, qui sont des questions intéressantes que j'aimerais bien pouvoir régler une bonne fois pour toutes. – Une dernière question peut-être que je vois dans le chat à l'instant de Poulki. Quelle est votre opinion sur l'insertion de dispositions environnementales dans la Constitution ? Monsieur Bas, l'idée d'inscrire dans la Constitution cette urgence en matière écologique. – Alors, je vais vous dire, il y a des choses qui sont un peu des pièges à gogo. La charte de l'environnement, c'est Jacques Chirac qui l'a faite. Et c'est dans la Constitution. Donc, c'est l'adossé à la Constitution, même valeur juridique que la déclaration des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on a à mettre de plus ? Je vous renvoie à la charte de l'environnement. Comparer la charte de l'environnement avec le petit bout de phrase qu'on veut mettre à l'intérieur de la Constitution sur le climat, qui n'a aucune portée pratique. Et vous vous direz, ah ben tiens, finalement, c'est déjà fait. Mais cela étant, précisément parce que ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas de bien non plus, mais je ne vais pas me battre sur cette question. Mais ce que je n'aime pas, c'est que parfois, on instrumentalise la Constitution pour faire de la politique en maniant des symboles. Et on va dire, tiens, ceux qui ne voudraient pas inscrire le climat à l'article, je crois que c'est l'article… – Ils sont anti-écolos. – Ils sont anti-écolos, mais ce n'est pas vrai du tout. Quand on va l'inscrire, ça ne changera pas la face du monde, je peux vous le garantir. Ça ne changera rien. Moi, je suis un peu juriste, c'est mon métier. Je vous dis, ça ne changera rien. Donc, je ne vais pas me battre là-dessus. J'ai des choses plus importantes à faire. – Très bien. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas le temps pour plus de questions. – Mais ce serait volontiers de rester un peu plus longtemps. – Mais ça aurait été avec plaisir aussi. Malheureusement, il nous reste quelques secondes. Je vous remercie vraiment d'être venu. J'espère que ça vous a plu, ce format-là. – Oui, ça m'a bien plu. – Vous voyez, c'est une heure, mais au final, ça passe très vite. – C'est vrai. – Donc, il y a beaucoup de questions et on a enchaîné plein de sujets. J'essaie de prendre un maximum de questions aussi de ceux qui nous regardent. Donc, merci beaucoup évidemment à tous ceux qui nous ont suivis. Vous voyez les messages déjà en direct. Merci Charles, merci Théo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça me permet aussi de remercier déjà Public Sénat, O Gaming et Acropolis, ainsi que toute l'équipe de modération sur le chat et qui m'aide aussi à faire remonter des questions sur mon document. La prochaine émission sur Acropolis… – Ils parlent des Américains, ils ont tort. Ils oublient qu'il y a 50 États fédérés aux États-Unis et tous sont pleins de parlementaires. Il faut faire attention à l'information. – C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde vous dit merci et vous remercie d'être venu. Qu'est-ce que je peux vous dire de mon côté ? La prochaine émission sur Acropolis, c'est Party Time avec Adrien. – Il y en a un qui a dit chapeau, il est drôle. – Il y a des petits jeux de mots, il y a un peu de tout dans le chat. Et donc, il y a évidemment samedi, le Cli Marathon, c'est 12h de live, le 22 juin, ça commence à 10h. Et donc, on aura Étienne Klein, Anne Hidalgo, Cyril Dion, Cécile Duflo, ça va suivre sur Acropolis pour ce gros live, 12h de live sur le climat. Donc, peut-être qu'on parlera d'inscrire dans la Constitution, ce sera peut-être un des sujets. Encore merci pour tous vos messages et pour tous vos retours dans le chat. Encore merci, monsieur, d'avoir accepté une heure de discussion avec ceux qui nous suivent. Et puis, à bientôt peut-être. – Merci de l'invitation. – Merci beaucoup et on se dit à très vite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501